Salut YouTube, bienvenue, bonsoir, bonjour, même peut-être, même d'ailleurs ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette VOD, bienvenue en tout cas sur la découverte de Dust & Neon, nous étions en train d'en faire un petit descriptif à l'instant pour Twitch, donc c'est un petit jeu indé développé par Rogue Games avec contenu très très prometteur. Alors attention, crise de pixels en perspective, je vous mets les choses en perspective, il s'agit d'un roguelite, un twin stick shooter à la manière d'un Banding of Isaac dans lequel on va incarner donc un cow-boy d'un genre particulier que l'action du jeu se passe dans un univers western post-apocalyptique. On va incarner une sorte de shérif mécanisé qui va devoir se battre dans des environnements full en 3D, justement contre d'autres petits... Je vais pas vous faire tout le descriptif du bestiaire mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses, évidemment c'est très très robotisé, c'est très très cybernétique, mais c'est toujours très très dans l'ambiance western. On en profite également pour remercier encore une fois, on est en train de l'évoquer à l'instant encore, Chad de Rogue Games qui nous a envoyé cette petite clé. Et qu'on remercie chaleureusement également, on remercie Kim Mailer également par le biais duquel nous avons pu obtenir également cette clé. J'ai un petit trailer pour bien sûr vous montrer, je vous laisse à présent avec quelques images et on revient de suite. Je pouvais vous remercier en quelque chose de plus de mieux. Vous avez juste besoin de quelques trucs, un petit scientifique, et ma ingenuité. Look at you now, glorious ! We need to cleanse this world of the robot of mission. Kill everyone that stands in our way. And should you ever fail, don't worry. We'll simply try again. We need to cleanse this world of the robot of the robot of the robot of the robot of the robot. We need to cleanse this world of the robot of the robot of the robot of the robot. Ah, miam, 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 miam. Voilà, voilà, voilà. Oui, le giga de Chad, évidemment, qui nous a fait ce beau petit cadeau. Alors, pour expliquer un petit peu ce que vous venez de voir, nous sommes, comme je le disais, en présence d'un roguelike, donc évidemment énormément d'éléments aléatoires qui vont composer notre run. Le jeu est très, 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 très varié en matière d'armement. On parle de plus de 2000 armes réparties entre des revolvers, fusil à pompe, fusil de précision, armes automatiques de petit ou gros calibre. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Oui, j'ai bien dit 2000. Combien ? Attendez, parce que ça, vous l'attendez, évidemment. Combien ? Voilà, plus de 2000. Il y a également des, on va dire, espèces de toniques qui vont renforcer certains aspects du personnage. Il y en a plus de 1600. Combien ? Voilà. Et sans oublier également un arbre de compétences qui va pouvoir booster les compétences, justement certaines parties du personnage réparties en 24 catégories différentes. Combien ? Voilà. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Il y en a pour un moment. Alors, au niveau de la progression, vous l'avez vu, effectivement, on est dans un décor post-apo, moult cow-boys à droite et à gauche. Voilà, donc ça va quand même pas mal cartonner. On est sur un twin-steak shooter, donc pour pouvoir, d'un côté, diriger le personnage, de l'autre, orienter la visée. On va retrouver un dynamisme, notamment dans les gunfights, un petit peu à la Hotline Miami. Donc ça va quand même promettre pas mal d'animations. Le jeu m'a été confirmé comme n'étant pas simple. De base, c'est un rogue. Donc déjà, tous les éléments aléatoires, plus la difficulté intrinsèque du jeu, vont faire qu'on risque de se faire casser la gueule assez régulièrement. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Le fait de mourir va nous permettre de réentamer d'autres runs en étant mieux équipés, du coup. Le jeu est dispo, donc, sur plusieurs plateformes. Il faut savoir qu'il est sorti il y a à peine une petite semaine. Donc il est tout frais, tout beau, tout neuf. Et il est dispo, donc, sur Steam, sur Epic, mais également sur Nintendo Switch. Et on parle d'un jeu qui est à 30 balles. Je vais regarder de suite, par contre, si c'est encore le cas. Mais pendant sa semaine de lancement, Le jeu, sur la version PC, était dispo, donc, avec une réduc de 20%. Je vérifie si c'est toujours le cas. Est-ce qu'il est toujours en réduc ? Oui, il est toujours actuellement en réduc. Il y a toujours une remise dessus. Il y a moins 20% pour la semaine de lancement. Ce qui fait que là, par exemple, sur Steam, vous le touchez à 23,19€. Voilà. Donc, il y a une campagne. Une campagne qui va être d'environ une dizaine d'heures. Maintenant, le point principal sur tout ce que l'on va essayer de jauger ce soir, même si, bon, évidemment, sur le test que l'on fera aujourd'hui et sur cette VOD, on ne pourra pas voir la campagne en intégralité. Mais surtout, moi, dans un élément de jeu rogue, ce que j'attends, évidemment, c'est que le jeu mette en avant pas mal d'éléments permettant une bonne rejouabilité. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va lancer le jeu. Je l'ai déjà, moi, lancé en off pour l'optimiser un petit peu parce que sinon, la pauvre GPU était complètement en PLS. Donc, on va le lancer maintenant. Et puis, go, quoi. Par contre, il faut que j'enlève le trailer. Sinon, dès que je vais changer de scène, ça va se mettre à hurler. Hop. Zoui. Voilà. C'est bon. T'inquiète. Alors, j'ai un bug. Je ne peux pas claquer mon Prime. Ouais, ouais, tu l'as dit tout de suite que tu l'as lâché chez Amourante et que tu ne sais pas comment nous l'expliquer. C'est bon, on comprendra. On comprendra. T'inquiète. C'est aucun souci. Pour une fois, il y a 0 kingshame ici. 23 balles sur Instant Gaming. Eh bien, c'est le même prix actuellement avec la remise. Alors, probablement qu'Instant proposera peut-être ce prix sur une plus longue durée. Mais il faut savoir que là, pour le moment, le jeu, en tout cas, est à 23.19 en promo sur les plateformes officielles. Oula. C'est bon. Tout va bien. Alors, je vais baisser un petit peu. Alors, on va supprimer ça parce que ça, bon, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas lancé le jeu. Je n'ai pas lancé de game. C'est juste que c'était pour pouvoir avoir mon profil, pour les réglages. OMG. Ça a l'air encore un peu fort. Voilà, je vais baisser encore un peu. Steam et Epic pour PC. Ouais, je confirme. Steam et Epic pour PC. Ça lag, c'est moi, là. Oh, ça lag. Ça lagouille, ça lagouille. Attendez. Je vais faire une petite manip. J'espère que ni le stream, ni la VO, j'espère que rien ne va cracher au travers de cette manip. Attention, on prend des risques. Ils risques vont être pris. Attention. Attention. Si je mets le live crash... Non, on dit rien. C'est bon, on est encore là ? Ouais, on a l'air d'être encore là. Ok. Ok, ok. Bon, bah c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Ok, parfait. J'ai juste capé la fréquence de mon moniteur parce que... Alors, ça c'est... Bon, déjà pour commencer, c'est un petit défaut. Effectivement, un petit défaut, c'est que dans les options graphiques, on a assez peu de possibilités de réglage. On peut juste régler la qualité de l'image, choisir entre 30 et 60 FPS. Attention au super échantillonnage qui va certes vous améliorer énormément d'effets visuels, éclairage, etc. Mais qui est ultra gourmand. Je passe sur ma 3080 Ti de 40% d'utilisation de VRAM avec le jeu seul, sans super échantillonnage, à plus de 80, voire 85%. Donc, ça tétine un peu. Ne faites pas ça sur votre 960 GTX. Sauf si vous voulez la tuer rapidement. Mais ne le faites pas, c'est pas bien. Une mauvaise idée. Voilà. Même moi, là, pour le bien-être du stream, on va éviter de l'activer. Alors. Volume des effets. Normalement, on devrait être bon. Tac. Est-ce que si je reviens en arrière... Attends, si je fais retour. Parce que je peux supprimer ça, ça ne va pas me supprimer mes settings. Non, parce que je tiens quand même à redémarrer sur une sauvegarde neuve. Sans regret, il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, en même temps, je... Ah si, d'accord, ah si, ça se va hurler. Au secours, au secours, au secours. Je règle ça, 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 je règle ça. La difficulté ne peut pas être modifiée lorsqu'une nouvelle partie a été lancée. On va faire une première save en facile. Et on en fera une autre en normale après, histoire de voir un peu la diff. Alors, attendez. Voilà. Excusez-moi. Ça peut surprendre un peu, parfois. Je... Voilà. Alors, je vais mettre recharge automatique, oui. Je vais le laisser en oui. Secousse d'écran. On va mettre non, parce que je pense que ça va... Oh, quoi que. Non, on va mettre non, ça risque... Oh, quoi que. Non, c'est bon. Course continue. On va dire que non. On le fera à la mano. Hop. Attends, il n'y a pas les contrôles ? On ne peut pas voir les... Ah, si, afficher les commandes. Alors, ah oui, en plus. Alors, à préciser. Les touches ne sont pas remappables. Ok ? Donc, ce qui fait que vous allez devoir utiliser un clavier QWERTY. Voilà. Ce n'est pas peur que sur horizon, mon GPI, tu es à 100%. Ouf. Oh, le pauvre. Alors, équiper le revolver, le fusil à pompe, le fusil. Donc, on peut utiliser visiblement trois armes en même temps dans notre build. Interagir, recharger. Oui, bon, c'est du classique. Changer d'arme. Move. Sprint. Il y aura une roulade dans Kifrois Fils de Dash. Tirer, mettre en joue, changer d'arme. C'est du basique. De toute façon, j'imagine qu'on aura un petit tuto quand on va commencer. Les gong. Donjon de l'exil. J'ai toi dans le canal, Finkle ! Incroyable. Attends, ça commence déjà. On a les premières refs. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un en parlait. Oui, effectivement, il y a quand même un petit mood borderland, évidemment, dans la présentation. Il suffit déjà de regarder le fameux docteur Finkle. Voilà. Ça a marché, ça a vraiment marché. Oui, pardon. Bien sûr que ça a marché, évidemment. Mon Gélie, c'était parfaitement certain. Me traite de fou, tu le savais, ces bruts, ces ludistes. Des complotistes. C'est qui le fou, maintenant ? Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que la solution soit de la chair de rats enragés. C'est pas plus bête que le reste. Avec la chair de rats normal, eh bien, l'expérience ne s'est pas très bien passée. Mais regarde-toi, tu fais exactement ce qu'il me fallait. Ça valait bien tous ces cadavres, toutes ces années perdues à me cacher. Tu vas leur montrer maintenant. Vas-y, dis-leur. Qu'est-ce que tu fais encore là ? On n'a pas le temps. Il y a trop de travail. Ces plans ne vont pas se trouver tout seuls. À ce que je sache. Je t'ai laissé un cadeau au crash flingue. Il devrait trouver sa place entre ses mains meurtrières. Prends l'acier et bon vent. Eh bien, ça au long. Alors, du coup... Alors, clone. J'imagine que ça, ça va être mon nombre de morts. Donc, mon perso va être cloné à chaque mort, je présume. Alors, le crash flingue. Ah oui, d'accord. Alors, eux, verrouillés, verrouillés. Mais par contre, j'ai... Un revolver. Ah, il y a des stats ! Dégâts, critiques, précisions, maniements et capacités. Aussi simple et basique que possible, de quoi vous permettre de démarrer. Eh bien, let's go ! Question simple et efficace, est-ce qu'on peut jouer à la manette ? Moi, je joue clavier-souris, mais normalement, il m'a semblé avoir vu une compatibilité contrôleur sur le... le descriptif Steam. Non de Zeus, ce qu'il a dit. J'arrive. Attendez, attendez, j'enlève la cam. Exceptionnel, ça. Wouah, l'animation de rechargement et tout. Excellent. Ah bah, alors, par contre, faut pas tirer comme un bœuf, parce que là, on a un cône qui, du coup, détermine la précision de notre arme. Et par contre, si je tire comme un bœuf... Bah, bam ! Ah ouais, pas mal. Ah oui, après, les bastos, c'est n'importe où, quoi. Par contre, j'ai plus de balles. Je suis en train de me rendre compte que j'avais des bastos, c'est des... J'ai pas les balles illimitées ! C'est mon arme de début, j'ai pas les balles illimitées, j'ai plus de 4 balles dans le... Euh... On peut restart ? Ah 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 ! Putain de merde ! Ah non ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ce truc ? Je peux rien en faire. Attends, je peux courir, à skip. Je peux courir. Hop là ! Ah, j'esquive. Ah, y'a un cooldown sur l'esquive. Ok. Oh, allez ! Et donc, je peux avoir des munitions ? On peut rétry ? Ah 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 ! Terrible ! J'espère que je vais vite trouver des bastos, parce que sinon, ça va être vite la peuleuse. Et merci Vulcain pour le 47e mois de tir 3 ! Merci beaucoup, bonsoir, gay, le chat, ça fera bientôt deux ans que je te suis sur Twitch. Et bien plus, si on compte YouTube, évidemment. Bonne découverte si tu joues pour la première fois à ce jeu. Je te confirme que c'est notre découverte totale. Nous sortons. Nous allons nous faire beauté le fion. Par ici, j'imagine. J'étais pas une chenuit d'été. J'étais tombée sur la vallée. Et pas loin de 19h. Mais je n'ai pas fait un petit scénar, comme ça, un petit pitch là. C'est quoi ça ? Ah, des bastos ! Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas rechargé, du coup. Hop là, il manque une bastos. Mais du coup, je peux fouiller les containers, je peux les casser, je peux me faire des dingues avec ou pas. Oh, la diligence. Oh mais là, les décors, là. Je me retrouve vraiment dans cette ambiance Borderlands. Mais là, je vais me casser la gueule, je meurs, là. Est-ce que c'est la première mort bête ? Ah, il y a un truc, là. Il y a un truc. Tu. Oh mais ça, du coup, ça doit être plus light game. Paf, oh, je peux péter des bouteilles. Paf, les bouteilles au fond. Est-ce qu'elle casse ? On peut interagir sur le décor. Énorme. Salut Xeriel. Prends-toi, bro. Ah mais c'est la souris qui détermine où je regarde. C'est quoi ça ? Robot. Bien le bonjour, je suis robot. Un système d'IA créé par le docteur Finkel qui est parti se jeter dans le canal. On dirait Andros de Star Fox. J'ai été créé pour vous servir et vous aider. Ce n'est pas que j'en ai envie, mais ma programmation interne m'empêche de ne pas le vouloir. Le mood border lance quand même. Ensemble, notre mission est de purifier le monde. Oula, 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 attendez, attendez, oula, oula, attention, attention, attention. Il y a des gens qui ont tenté ça à une époque. Ce n'était pas un bon projet. Ah non, de tous les robots, pardon. La phrase n'est pas complète. C'est ce que je suis programmé à dire. Ah. Bon, on imagine que derrière, il se passe autre chose. Bref, commençons. Activez le téléporteur de mission, sélectionnez une mission pour vous téléporter et on pourra y aller. Eh bien, les gongs. Oula. Keep out. C'est une force de dissuasion. Donc on a l'ATP. Outer Wilds. Explorez la zone étendue sauvage. Petit camp. Récompense 75 dollars. Facile. Éliminez tous les robots. Monsieur Scott, téléportation. Et merci. Alors. Approchez-vous que je puisse vous parler. Munition max, munition max. Abritez-vous derrière les objets sans viser pour vous mettre à couvert. Ah oui. Visez avec votre arme pour vous relever. Ah, d'accord. Maintenant, tirez sur ces bouteilles. Enchargez quand vous êtes à court de munitions. Récupérez les balles dans la caisse à munitions. Par contre, j'ai ma souris qui fait des doubles clics. Ça va être un drôle de bail. 10 bastos. Ok. Est-ce que ça, on en a quelque chose à faire ? Visiblement, non. Ah oui, d'accord. C'est que dès lors que je suis dans l'alignement... Ah ouais, bien. J'ai fait un mâle. Super. Une dernière chose. Essayez de rouler pour continuer. Ok. Donc ça, c'est le dash. Canard. Activer le téléporteur pour continuer. Je serais curieux de savoir combien il y a de personnes qui se sont tapées ce petit piège au début là. Mes capteurs s'affolent, attendez-vous à d'autres ennemis. J'en ai pas encore croisé. Donc là, j'ai de la santé. Je peux me heal. Je peux faire le plein de munitions. Munitions max. Plus 50. Oh, le gaspillage, j'ai perdu 2 HP. C'est pas grave. Faut faire des bêtises pour comprendre. Oh là. Ah oui, c'était un ennemi ça. D'accord. Je suis venu, j'ai vu, j'ai abattu. Ah oui, d'accord. On gagne du pognon. Il faut marcher sur leur cardiaque pour récupérer des trucs. Là, on récupère des HP. Ah, c'est des boîtes de mun. D'accord. Donc HP, machin, bidule. D'accord, il y a plein de choses. Très bien. Alors, est-ce que ça va être ce genre de jeu un peu piégeant ? Il va falloir regarder partout pour voir ce qu'on pourrait rater. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de barre de cooldown sur la jauge de course. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est une boîte de mun. Ah oui, d'accord. Ah ah, une grosse boîte. Vous avez trouvé un plan delta. Retournez à la base et utilisez-le pour activer le clonomatique. Ça, c'est certainement pour commencer à déclencher l'élément rock du jeu avec la rejouabilité, la mort et tout ça, tout ça. Retournez à la base. Ah d'accord. Donc, c'est vraiment le tuto. On t'apprend les rudiments de base. Ok. Donc là, j'imagine que c'est du carburant pour la machine. Ah non, pas du tout. Ah si, donjon de l'exil. Je passe ces niveaux 2. Deux points de compétences gagnés. Allez placer le plan delta. Ah d'accord. Dépensez vos points grâce à deux arbres de compétences pour améliorer votre flingueur. Oui d'accord. Ok. Donc, attaque, défense. Très bien. Alors, on a deux points à claquer. On est niveau 2. Donc, balle de revolver, déballe. Attendez. Hop. Des balles indispensables pour tirer au revolver. Et il vous en faudra des caisses. Plus 8 balles max de revolver. Donc, c'est le max munin. Visez stable. C'est parfois compliqué de toucher sa cible. Mais il y a des astuces pour vous aider. Faudrait pas gaspiller des balles à tirer sur du vent. Plus 1% de précision. Vengeance au plomb. La première balle tirée sur un ennemi est propulsée plus rapidement pour une meilleure chance de dégâts critiques. C'est un peu du blabla technologique. Mais ça fonctionne. Plus 10% de chance de crit au premier tir. Et ça, du coup, ça sera au level 5, level 10, level 15. Je peux pas voir la suite. D'accord, la suite est masquée. No spoil, donc. Là, on augmente nos PV de 2. Ici, on gagne 25% de temps de recharge. Et 10% de chance de renvoyer 50% des dégâts. Ah oui, c'est fort, ça aussi. C'est plutôt fort. Bon, la précision, mon pauvre revolver, il n'emmène pas large, quand même. Et du coup, je gagne ensuite 2% de précision. Bon, on va faire des chances de crit. Est-ce qu'on peut réinitialiser l'arbre ? Oui, on peut. Si je fais ça, on est d'acheter, si on réinitialise, on va récupérer vos points de compétences. Ok, je récupère bien mes 2 points, donc is ok. Alors. Alors, on va augmenter ça tranquillement. Quoique, non, même pas. Vous savez ce qu'on va faire ? Ça, c'est sur 4 points. Voilà, on va monter ça direct. On va se rajouter du crit. Retour. Ok. Allez choisir une mission. Ah, donc on a un tableau genre chasseur de primes et tout. Ok, donc ça, c'est mon stack de mûle qui reviendra constamment. Vous avez fait du beau travail sur la dernière mission. En même temps, j'ai tué 3 mecs. Outerwise, trouver d'autres plans. Étendu sauvage, entrepôt, ennemi. Eh bien, allons-y. J'ai pas le clair d'ici il y avait d'autres missions du coup de dispo. Entrepôt ennemi, trouver le plan. Regardez ça. Oh, bonjour vous. Fusil à pompe, solide. Un fusil à pompe, il fera l'affaire. Changez d'art, mais montrez-la-moi. Un bel objet ! Je suis full moon. Je paie tous les ennemis à l'entour. On imagine que la dispersion des plombs, ça doit être un autre délire. Par contre, c'est one tap. Pèf ! La thune, planque plus butin. Et ça, on peut le récupérer, ça ? Visiblement, non. Le son a l'air un petit peu fort, non ? On va baisser un peu. On pompe pour dire un lance-grenade. J'avoue qu'il y a une petite ambiance, ouais. Paf, paf ! Paf ! Ah ouais. Ah, c'est bon, j'ai mon arme, là. Là, j'ai trouvé mon arme. Mais du coup, genre ça, on peut pas le récupérer pour se faire des ressources. C'est pas prévu comme ça. Donc après, du coup, on va looter. Oh là là, miam, 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 miam. Regarde-lui, vous l'avez vu, lui, là-haut, là ? C'est mauvais Harry. Ah d'accord, les ennemis, il y a leur level de marquer dessus. Oh ! Oh oui ! Mission accomplie. Bon, ça va, pour l'instant, c'est relativement simple. On va finir de looter celui-là. Hop. Mais j'ai pas trouvé de plan. J'étais là à skip pour trouver un plan. Cette porte s'ouvre lorsque l'objectif est atteint. Et c'est le cas ou pas ? Ah, maintenant, c'est le cas. Vous avez trouvé un plan oméga. Retournez à la base et utilisez-le pour activer la gestion de base. D'accord, donc là, on est encore dans une phase tuto mais pour avoir autre chose. Y'a balle perçante auto. Bah, je pense que c'est la dispersion des plombs puisque là, c'est avec le fusil à pompe que ça s'est passé. Bon, j'imagine que s'il y a un plomb qui fait suffisamment de dégâts, les autres continuent leur chemin et puis on poutrait ce qui se trouve derrière, quoi. Y'a pompe, on dirait un lance-grenade. Ah, il a mis un petit aspect un peu singulier, dirons-nous. 12 ennemis éliminés, 90% de précision et on gagne de l'argent. Alors, pour l'instant, l'argent... Oula. L'argent, c'est pas encore trop trop à quoi ça sert. Le plan oméga, c'est le cœur de la base. Insère-le lorsqu'on commence à améliorer la base. Ah, d'accord, il y a ça aussi. Waouh. Boss. Dépensez des noyaux pour améliorer votre base afin de débuter chaque mission au mieux. Pensez à en apprendre plus sur les boss que j'ai pas le temps de lire le texte. D'accord. Ok, bon, pour l'instant, on a R. C'est moi où les mobs avec des flingues foirent toujours la première balle. Probable que ça soit le truc de la difficulté facile. Mais parce qu'on imagine qu'en difficulté plus haute, oui, les mobs nous font probablement moins de cadeaux, quoi. Du coup... Ah, amélioration. Ah oui, c'est que j'ai pas été voir le bon truc. Gun Materializer. Hop. Le crash flingue transporte la frustration, transforme la frustration en arme gratuite. Comment ça ? Mais impossible de savoir quelle arme il va crasher, ce qui peut être frustrant aussi, évidemment. Saloperie. Débloquer le fusil à pompe gratuit. Acheter pour 50. Ah, c'est ça la ressource que je ramasse. D'accord, donc ça sert à ça. Très bien. Et bien, acheter pour 50, oui. Ah oui, puis d'accord. Et après, c'est chance que l'arme soit rare. Ah. Donc, alors, attends, ça veut dire quoi ? Que là, du coup... Mais là, j'ai déjà une arme. Là, si je vais là, c'est quoi l'intérêt ? Ah, d'accord. L'arme fait plus de critiques et plus précises, mais elle est moins maniable, moins une balle de capacité et moins de dégâts. Ah non, mais elle est pas folle, l'arme. Elle est sonné, là. Corps, moins 28. Penta-révolver rustique. C'est pas celui que j'ai, en plus. Ah non ? Ah, c'est pas le même. Ah, c'est un autre gun avec d'autres stats. Fait des dégâts, au moins un peu. Comparé. Ah oui, voilà, révolver simple. D'accord, d'accord. Donc, je fais plus de dégâts, plus de crit, mais beaucoup moins de précision, un peu moins maniable et pour la même capacité de bastos. Mais au global, on voit que là, mon arme, elle a 251 de score et celle-là, de 23. C'est une arme de niveau 2. Et là, celui-là, simple canon. Attends, simple canon, 22 fragiles. D'accord. Alors que j'ai fusil à pompe solide. Bon, je vais garder celui que j'ai là. Noyau requis. Ok, donc à partir de là, on a fini, donc on se barre. Ouais, la précision, elle était un peu en berne. La précision, on avait déposé le bilan. Mais par contre, vous voyez, je joue au clavier-souris et je pense que c'est plus typiquement le jeu à jouer manette, vraiment. étant donné qu'on est sur la base d'un twin-stick shooter, ce sera peut-être moins chiant effectivement à la manette. Non pas que ce soit chiant au clavier-souris, mais j'imagine le côté plus pratique de jouer avec un contrôleur. Alors, village robotique, trouver le plan. Il nous faut un autre plan pour la base. Il y a un plan quelque part ici, mais mes capteurs ne m'indiquent pas où exactement. Récupérer, trouver et récupérer le plan, bonne chance. My man. Alors, je vais faire un tour de la zone. Bon, là, visiblement, quand on se TP, ce qu'il y a derrière, en général, ça n'a pas ou peu d'intérêt. Perf ! Et donc ça, voilà, c'est ces fameux noyaux dont j'ai besoin. Dans les dents ! Ça, c'est un coup critique. Donc, c'est ces fameux noyaux dont j'ai besoin pour améliorer mes armes. Alors oui, du coup, il faut savoir aussi que les bâtiments sont explorables. Oh, qu'est-ce donc ? Ah ah ! Tire puissant royal ! T'es mal au truc ! Plus 76, je gagne 3 de dégâts, 38 de crit, 17 de précision, 6 de maniement. Let's go ! Maintenir pour désassembler ou ramasser. Hein ? Je peux le déz en plus ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Il est épique en plus. Oh là là ! Je le ramasse. Et du coup, je l'échange avec l'autre. Mais l'autre du coup, ça veut dire quoi ? Si j'en veux pas... Ah, je peux le déz. Maintenir pour désassembler. Et du coup, je gagne 5 dollars. Bah, je le déz. Hop ! Comme ça, j'ai mon gros pompe vénère là. Je peux prendre des balles. Oui, il manquait une bastos. Il y a d'autres éléments. Ah ! Ah, on peut fouiller ! Il y a de la thune. Ah, il faut regarder partout. C'est trop bien. Attends ! Ok, il y avait de la thune aussi. Ah oui, donc les éléments que l'on peut fouiller, du coup, sont mis en surbrillance. D'accord. Ok, j'ai munitions max. Par contre, ça va l'air d'être un pompe à triple canon. Oh, les cercueils là. Miam, miam. Bonne ambiance. Ok. Oh là ! Il commence à y avoir du monde là. Oh là là ! Oh putain, il fait mal. Oh, let's go. Oh oui. Tu en mets pas la porte, surtout bande de con. On est pas là, on est pas là. Personne nous a vus. Allez, moi, elle est de trou duc. Hein ? Hop. Je vais dans cette maison, on va voir ce qu'il y a dedans. Bonjour. Ah, c'est du heal. Ça, on peut rien en faire. Je suis pas blessé. Non, santé max. Attends, à la petite table, on peut la fouiller ? Oui. Y'a-tu non ? Oh, un moba sauvage. Ah, c'est Claude, c'est vite caché. L'autre, il est passé fufu là, personne l'a vu. Enfin, il pense que personne l'a vu. Ah, le plan. Vous avez trouvé un plan, c'est un retourné à la base et utilise-le pour activer l'armurerie. D'accord. Eh bien, laisse-bongueur. Donc, on a fini ici ? Ah, parce que là, c'est là d'où on vient. Oh, il va se passer des choses là. Non. Oh si, il va se passer des trucs là. Et on peut laisser un grand espace vide sans rien. Oh ! Gun shop. Allez hop, le gun shop, je vais me servir direct. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh ! Bon. Revolver légendaire doré. Oh, il a l'air bien celui-là. Ah oui. Ah oui, il est légèrement mieux, effectivement, oui. Je perds un peu en précision, mais ça va, par rapport à tout ce que je gagne à côté. Par contre, 20 dollars pour le death, c'est quand même pas cher payé. On va le prendre. Ramasser un. Et donc, du coup, si je reviens dans la caisse, j'ai celui-là que je peux désassembler pour 5 dollars. Il a l'air, il a l'air juste un tantinet, voilà, un tantinet, pas grand-chose. Oh oui, par contre, la visée se disperse déjà beaucoup moins. Ah ! Tire puissant, granuleux. Oh, mais il est nettement moins bon. Maintenant que j'ai un légendaire, ça peut tuer des trucs, sûrement. Attends, non, non, retombe dans la caisse. Attends, retombe-y. Retombe-y. Et du coup, vu que je le prends pas, je le daise et je récupère le cash. Hop. Je sais pas encore à quoi me sert le pognon. Santé, Max. Bon, c'est bien ça. Déjà du lac, par contre, je finis à la troisième one. Ah non, du lege, pardon, pas du lac, du lege. Attends, t'es moins l'habitude que vous me parliez de lag, que... Maintenant, je vois du lac partout. Oh oui, d'accord. Oh oui, d'accord, ça... Combien de balles dans le chargeur ? Attendez. Regardez l'animation de rechargement. Huit bastos. Le réservoir carré, quoi. Attends, faut aller dans le bâtiment, là-bas. Bon, si ça one-shot des level 2, ça va, c'est de bonne augure, quoi. Ah, c'est sur deux étages et il y a du monde là-haut. Ok, donc par contre, on peut pas tirer au-dessus de nous. Ces portes-là sont fermées. Par contre, ils sont verts lumineux, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Pf ! Pf ! Oh oui, d'accord. Oh oui, si on me donne déjà ce genre d'armes pétées dès le début... Ah, par contre, là, on voit qu'il y a une perspective, là. On peut pas passer, dommage. Et non. Tiens, tiens ! Quadruple sniper sauvage. Tue des trucs qui se trouvent devant. Mais du coup, je peux le prendre ou je suis obligé de déposer une arme ? Genre, si je fais eux pour ramasser... Ah non, j'ai trois armes ! Donc on a pistolet, fusil à pompe et fusil précision. Oh ! Oh oui, d'accord. Et quadruple. Attends, j'ai envie de voir l'animation de rechargement. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. D'accord. Je l'ai lu en regardant les commandes, il y a trois armes. Ouais, mais du coup, je savais pas comment aller se débloquer les catégories d'armes, du coup. Bah maintenant, on a l'info. Ah, il va se passer autre chose par ici. Il y a pompe, vite. C'est quoi, c'est pas un interrupteur, on peut rien en faire de ça. Ah, une arme au fond. Donc ça, c'est bon, j'ai repéré, ça c'est les coffres d'armes. Un autre fusil à pompe. Fusil à pompe, épique, triple canon, tromblon, fin rouge. Mais le nom des armes. Attendez, ma vape elle est trop loin. Ouais, non, on perd de tout sauf du maniement. Pas génial, mais pas nul. Ouais, mais moins bon que ce que j'ai là. Du coup, ça va faire 15 balles de plus. Après, j'espère que je fais pas une connerie en démantelant systématiquement les armes dont je me sers pas. Après, de toute façon, je peux pas les stocker, j'ai pas vraiment d'inventaire. Ah. Ah, bien moins bon. Donc ça, on dése. Hop, ok. T'as pas des coups de crosse. J'ai pas vu de coups de corps à corps, non. Ça, c'est des mûnes. On peut rien faire de plus là-dedans. Enfin, faut vraiment tout regarder parce qu'il va y avoir des caches d'armes un petit peu partout. Ouais, je suis en train de me mélanger les crayons avec les touches à la manette. au clavier, là. Bon, je pense que... Ah non, d'accord, c'était... Ah, il y a juste pas d'ennemis, en fait. C'était fin de la game et juste stuff-toi avant de partir, quoi. J'aime bien. Monsieur Thatch, monsieur A. Oh, putain, combien de pognon ? 186. On va peut-être avoir l'information de... Ah, armes débloquées. Revolver Blocky Light. Peu être maintenant trouvé dans le butin et acheter à l'armurerie. Qu'est-ce que c'est que ce revolver à la kryptonite, là ? Ok, j'ai l'info. Bonjour. Le plan zétain, monte à l'étage pour l'insérer à l'armurerie. Attention, à l'armurerie, il n'est pas commode. Mais bah, je vais lui expliquer comment ça se passe. Moi, l'armurerie, il va pas m'emmerder. Alors, par contre, on a des points de compétence. Là, au début... Attends. J'avais amélioré les chances de crit au premier tir. C'est plutôt fort sur les fusils à pompe, Même sur le snipe, du coup. Parce que si ça concerne toutes mes armes... Moi, j'en saupelons de première balle tirée, blablabla. Ouais, il n'y a pas de condition d'armes. Donc, je pourrais remettre un autre point là-dedans, acheter compétence. Boum. Et du coup, on est à 30% ou 25% du coup, comme c'était marqué. Donc, sur les pompes et les snipes, ouais, ça peut faire mal, ça. Ok. Alors, le crash-flingue. Noyau requis, 81. Donc, ça veut dire quoi ? J'en ai 19 sur moi, c'est ça ? Oui, ok. Alors, là, on peut checker le rôle des armes. Diapompe du pauvre. Non, deux pauvres. Pauvre. Bref. Ah oui, non, d'accord, les armes, elles sont toutes claquées, quoi. Par contre, le truc cool, c'est que je garde les armes acquises pendant la run précédente. Certains jeux, comme ça, quand t'as terminé ta run, t'as terminé, quoi. Tu ressors, c'est pour te restuffer complètement. Oh. Armez-vous avant de partir en achetant des armes à l'armurerie. Pour ça, t'es là pour acheter des flingues. Touche pas à l'acier avec tes mains sales, tu vas laisser des traces dessus. Ah oui, effectivement, il a vraiment pas l'air commode. Main de fer. Il y a le nom d'un Pokémon. Tu es la meilleure flingue du con, je suis pas sûr que tu arrives à les manier, mais on verra. Dr. Finkle a déjà payé pour la première tournée de flingues, mais après, c'est pour ta poche. D'où le pognon. D'accord. Achète un truc ou pas ? Bah si c'est gratuit, non ? Qu'est-ce qu'on a ? Revolver ? Ah non, hexaflingue splendide. J'ai déjà beaucoup mieux, en fait. Ah ! Oh ! Bonjour ! Un mousquet ultime canon mousquet féroce légendaire. Donc, moins de dégâts, par contre, beaucoup plus de critiques, meilleure précision, meilleur maniement et deux bastos de plus. Des balles en sortes, parfois. Oh. C'est sexy, mais moins de dégâts. Qu'est-ce qu'on en pense ? Attends, je vais regarder l'autre flingue à côté. On peut switcher ? Ah oui, voilà. Simple, non, triple carabine de bonne facture. Alors, attends. Pourquoi au score, elle est meilleure ? Elle a toutes les stats qui descendent. Ah ouais, alors par contre, voici, elle a un gros boost de dégâts, quoi. Mais je perds beaucoup en crit, je perds beaucoup en précision, en maniement et en capacité. Manfer, c'est pas le Ariyama du futur dans Pokémon Violet. Je sais plus, non, c'est pomme de fer, mais ouais, dans l'esprit, c'est ça, quoi. Exactement ça, donc triple carabine ou quadruple sniper sauvage. Les dégâts ou le reste ? On va privilégier quand même le reste des stats, on verra pour les dégâts plus tard. Par contre, ça, je vais le prendre. Oh ouais, ça va crit à chaque tir quasiment. Hop, je te laisse celui-là. Hop, relancer. Attends pour... Ah oui, d'accord. Demandez à Manfer de fabriquer une flopée de nouvelles armes pour votre choix. Par contre, c'est 500 dollars le reroll. Ouais, alors non. Ça, on évitera de le faire. Quelques rubanements dans le monde, ma programmation me dit que c'est très bien. Pas bien. Alors, enquêter sur le signal inconnu, étendu sauvage. Oula, il a pas l'air commode celui-là. Difficile. Ah, 250 dollars cependant. Bon, on a des armes légendaires, c'est imperdable. Fémousse la sword. Où sommes-nous ? C'est impossible. On dirait que le téléporteur a rencontré un bug. Ah, ce n'est pas bon. Bonne chance, d'accord. Super. Bon, t'as rien à faire là, mais j'ai LHF. Danger. Oh, culard. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris ce qu'ils me font faire là. là, c'est pour nous forcer à mourir. Oh, les bâtards. Oh, j'suis mort. Oh, putain. Ouais, là, c'était le truc impossible à passer, quoi. Maintenir pour recommencer. Je commence à comprendre pourquoi le jeu était généreux en art légendaire, maintenant qu'on va tout paumer. Il paraît que le téléporteur a eu un problème. Voilà, c'était une morse cryptée, quoi. Il a dû te déplacer en te téléportant. Il n'y a jamais de bug dans le programme, jamais. Eh bah, pourtant, voilà. C'est ça, mais fais ton patch, ouais. Par contre, j'ai quand même pu buter certains robots, j'aurais été curieux de voir ce que ça faisait si vraiment, on arrivait à se débarrasser de tout le monde. On avait quand même des armes assez fortes, quoi. Maintenant, j'ai du code à réécrire. d'accord. Pour lui, un gonfle-tête. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Un gonfle-tête, il a dit. Oh. Ah, bah, d'accord, ouais. Ah là, maintenant, on est reparti avec les vieilles pelures de base puisque du coup, j'ai plus de stuff. Bien. Bon, bah, c'était bien, les armes légendaires. Ah, par contre, ouais, ça a donné des noyaux. On a donné quelques-unes. Dire un des créateurs de jeu, à l'heure actuelle, je comprends pas qu'il y ait de bug. patch, patch, ouais, c'est un peu l'idée. Attends, mon jeu n'est pas fini. Vite, terminons-le maintenant que les gens l'ont acheté. Ah, d'accord, et donc du coup, ça ouvre une autre partie. Salut, c'est Franck. Je construis des gonfles-têtes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Enfin, je me souviens même pas que je les ai construits, mais je suppose que je l'ai fait. Le premier est gratuit, c'est votre premier. Je vais faire une sieste maintenant. J'ai un peu la tête qui tourne. D'accord. Ok, c'est le mec complètement rebout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Effet de... Ah, c'est ça les stimulants ! Tire de la camarde. Plus 10% de dégâts au premier tir. Que des ennemis vous donnent plus 16 vitesses de déplacement pendant 7 secondes et plus 10% de dégâts avec des fusils. Ah, d'accord. Donc ça là, ces trucs là, il y en a plus de 1600. Enfin, il y en a au moins 1600 d'annoncés dans le jeu. Voilà, voilà. Installer. Mais du coup, c'est perma ça ou... Parce que là, je le vois, il est là. Il est affiché en bas à gauche l'effet du bazar là. Mais comment ça se passe ? Je le garde en perma ou c'est renouvelable à chaque run ? Combien coûte tes flingues toi ? Pardon ? Euh... Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas donné. Non, mais c'est bon, j'irai les looter. J'irai les looter. Après, si c'est la seule utilité du cash, ça va être compliqué. Ah bah, tu vois comment ça fonctionne ? Merci pour le 41ème mois de Prime. J'ai eu le truc de Prime tout à l'heure, les gens veulent donner de l'argent, ça marche pas. Térible. Comment je gagne ma vie, bordel, moi ? C'est parti pour le désingage. Ah oui, level 3. Oh, la précision de merde du truc. Et soudain, le silence. Alors, en ayant déforaillé avec un shotgun à l'instant, pas exactement la même définition du silence. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un bâtiment à droite. Salut ! Il y a R. Ah si, il y a une arme. Ah ! Ah, un snipe, un snipe vert. Quadruple fusil à silex, de bonne facture. À silex, quoi. Finalement, je crois que j'ai bien fait pendant la phase tuto de Death toutes les armes que je trouvais. Ça va donner un petit peu de cache d'avance. Il y a autre chose par là ? Non. Grave, la société est le même qui refuse. Ah, c'est ça, voilà. Attends, on peut passer par là, mais est-ce qu'il y a autre chose là-haut ? Ah oui, d'accord, il y a deux chemins. Éteigner les stations. Ah oui, d'accord, donc s'il faut quand même que je m'arrête là, quoi. Bon, choulou. Au revoir. Le chaudion, il rigole zéro. Même pour un petit niveau de base. Je l'ai raté. Aïe. Cette distance, c'était pas gagné, mais je l'ai eu quand même. Allez, fumier. Oh là là. Est-ce que je nous touche de là ? Aïe. Allez, fumier. Ah, je suis au snipe. Ah bah d'accord, bravo. Hop, des soins. Mais ça, je pense que ça, ça va être un des éléments qui va changer avec le niveau de difficulté. A mon avis, tout ce qui va être munitions, soins et compagnie, on devrait moins en trouver en fonction du niveau de difficulté. On a de la chance que ça fasse pas pop des mobs à chaque fois. Ok. Munitions max. Un boni, monsieur Wolf. À une prochaine. Je vais vraiment très agréable à jouer. Je vais te défoncer. Merci pour la découverte, monsieur. Mais de rien. De rien, de rien. La première fois qu'on me dit ça après seulement trois quarts dehors de jeu. Profumé. Là. Attends de la ville. Trois balles de pompe. Ah, voilà qui va me dérégler ce problème. Oula. Aïe. Ah, merde, il est là, lui. Oh, l'idio. Attends, on charge. Oh, allez. Ah, le snipe il fait ses petits dégâts quand même. On peut aussi ramasser des muns sur les mobs. D'accord. Bonne info ça. Par contre, je commence à être un peu short là. Gun shop. Complètement con lui. Pognon. Munition. Et. Un flingue. Ah, oh. plus 311. Ah oui, quand même. Ah ouais, bon bah, il n'y a pas trop à réfléchir. Du coup, celui-là en baldez. 10 balles de plus. Et merci. Désolé, je ne parle pas, mais je suis HS, du coup, j'écoute tranquillou ce soir. T'inquiète. Pas de souci. Attends. Alors attends, parce que là, j'ai vu qu'en bas, il y avait encore l'autre robot là. Cette planète s'ouvre lorsque l'objectif est atteint. Ah oui, d'accord. Et donc, pour le temps que je n'ai pas éteint toutes les stations, il ne m'ouvrira pas la porte. Donc, l'autre station, elle est là. Oh là là. Ah merde. On prend des petites arrives quand même. Mais c'est que même le nombre de munitions qu'on récupère dans les caisses est aléatoire. On marche. Il faut l'éteindre. On prend un peu le snipe. Ah non, d'accord, il a besoin de 4 hits quoi qu'il arrive. Donc avec le revolver, ça devrait suffire. Oui, voilà, c'est d'accord. Ce n'est pas tant des dégâts, c'est juste un nombre de hits prédéfinis. Ok. Ah. Merci. 44e mode T1, incroyable. Une question, après avoir battu Radan et Renan, je dois aller où ? Là où tu as envie. Le jeu n'est pas dirigiste. C'est l'avantage d'Elden Ring. Tu vas où tu veux, comme tu veux. C'est l'énorme avantage. Il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est toi qui gères. Un petit peu pont, un tir puissant, granuleux, qui est meilleur en tout point que le mien actuellement. Ah, par contre, je passe d'un flingue level 3 à un level 1 qui du coup, ça va être meilleur. Ah oui, parce que c'est la rareté qui fait la diff. Donc du coup, le niveau de rareté est plus important que le niveau de l'arme lui-même. En elle-même, quoi. D'accord. Bon, bah c'est ok. Et d'aise, celle-là, on va récupérer le pognon. Et ici, on a quoi ? Encore un pompe. Qui est moins bon, du coup. À peine plus de précision et de maniement. Par contre, je perds la moitié de mes dégâts. Ouais, non, pas ouf. Allez, hop. de l'argent. Et du coup, bah on se casse. J'ai l'impression que ça va vite les missions quand même. Alors. Du pognon. Parfait. Allez au clou nomatique, choisissez une mission. Il m'emmène là. Ah, parce que j'ai pris un niveau. Alors, du coup, et ça, c'est spécifiquement quoi ça ? Ça, c'est juste les balles de revolver. Ça, c'est la précision. En plus. Ah, quoi ça ? Qu'est-ce qu'on a là ? Donc, plus de pev. Ah, moins de temps de recharge. Ah oui, ça, ça peut être cool aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, on peut voir ça. Un point dans les rangs précédents. attends. Ah oui, ajoute un stabilisateur à votre arme de poing pour que vous marchez plus vite tout en visant. En plus de cartouches de pompe. Dégats supplémentaires avec tous les types de revolver. Ils sont pratiques. des balles de fusil. Ok, en plus. dégâts supplémentaires avec tous les types de fusil à pompe. Votre cerveau active son mode boost lorsque vous êtes à couvert pour infliger plus de dégâts. Dégats supplémentaires avec tous les types de fusil qui concentrent votre visée sur les parties vitales de vos ennemis. Ah, donc pour faire du crit H24, quoi. là, la concentration est augmentée pour le premier tir ce qui nous permet d'infliger plus de dégâts. C'est ce que j'avais tout à l'heure mais avec une probabilité alors que là, c'est assuré. Cesse de déplacement, ouais, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Ma lettre médicale ouverte redonneront plus de santé. Vos organes s'abritent lorsque vous êtes à couvert. Mon corps reste, les organes s'abritent. D'accord. C'est votre... Quoi ? Quoi ? Le cœur pompe, hein ? Je vous conseille sur le long terme mais ça améliore votre santé max. Ah oui, votre cœur ! Ah d'accord. Oui, c'est qu'il ne prend pas en compte la... Ouais, ok, je vois. Un agent chimique est libéré lorsque votre santé est basse pour enrager et augmenter des dégâts infligés. Thomas est en force pour digérer les balles des pièces de munitions ce qui vous permet de guérir. Ah, je peux me soigner avec les bastos ? Ah, cool. Chaque élimination, vous pompez un peu de leur vie mais vous redonnera de la santé. C'est un dispositif qui sacrifie votre foi lorsque vous êtes... Lors de votre mort pour vous donner une dernière chance de combattre. On fonctionne une fois par mission. Ah, un petit revive. Une puissante pompe à pression vous êtes greffé pour que votre sang traverse votre système aussi vite qu'une fusée. Ça me donne de la meilleure vitesse de déplacement. J'ai pas la ref. Bon, là si je mets encore un point dedans on va faire des trucs en plus. Augmenter de la visée. Plus de balles. Non, les balles je suis pas trop embêté. Vas-y, plus de visée. Ça on a dit que c'était quoi ? Dégats supplémentaires avec tous les types de revolvers. Donc plus de cartouches pour le pompe. Ce serait pas mal ça en fait. Parce que je me sers souvent du pompe et les bastos c'est souvent un peu la... Enfin un peu la crise parce que je retrouve tout le temps mais... Ouais, quand même. Ah d'accord. Et ça améliore aussi ce qu'on peut trouver dans le butin. Intéressant. Ok. Donc niveau requis... Ah, il a manqué plus que 5. Je pouvais prendre un level de plus là-dessus. Niveau cartouche normalement on a le plein, ouais. Alors qu'est-ce que tu vantes ? Et à quel prix surtout ? 338 dollars. Mais c'est tellement cher. Ah par contre plus, 133 quoi. Ah oui. Triple canon mousqué en acier. Putain mais c'est flingue quoi. C'est vraiment une génération de flingues à la Borderlands en fait. T'as un... tas d'armes improbables qui apparaissent avec des formes et certaines variantes pour en justifier la modification des stats. En plus ce snipe j'ai déjà mieux. Ok. On va rester comme ça. Et donc nouvelle mission. Ah, niveau moyen. Détruisez des cibles marquées. Bon. Eh bien voyons. Un boss vient vous défier et atteignez le niveau 6 pour savoir lequel. Ah. Détruisez des cibles. Ça va. Même ça, ça m'a porté. Oh là là, la précision de zéro tir. Ah, le snipe, il déconne pas non plus. Ok, non. Faut faire péter les barils, quoi. Ok. Je sais pas si tu m'as répondu, Guy, il n'y a pas de coup de crosse. Si je t'avais répondu en te disant qu'il n'y avait rien de tel qui était indiqué dans les settings du jeu. Oh, oh. Oh là, cette distance, c'est un peu risqué. Ah, d'accord. Donc ils peuvent sortir des bâtiments pour venir me chercher dehors, quoi. Les bâtiments ne sont pas réellement des zones fermées, quoi. Il y a des bâtiments partout. Ah oui, mais vraiment partout, en fait. Ah oui, d'accord. Oh là, oh là, ok, 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 il y a du stuff partout. Bon, on va commencer à s'équiper. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Puisqu'il y a pompe, il est moins bon. Je le déze. Hop, MRC. On a des munes, je suis déjà à donf et on ne peut rien faire de plus. On fout le random, là. On a des munes. Il n'y a plus à faire ici, là non plus. Ah, attends. Ah, j'ai peut-être pas vu ça. On va attendre de l'autre côté. Ah ouais, je fasse gaffe à ça. Ok, donc ça, c'est une boîte de mune. Il y avait une meuzon. Là, il y a le petit robot qui veut me parler, mais ici, il se passait des choses. Il y a le celluloun. Ouais, là, ça va t'attaquer un peu, là. What ? What ? Oh, il n'y a pas une balle dans le bordel. Oh, il y a du monde ici. Oh, la vache. Là. Wow, il y a un peu de monde ici, quand même. C'est quoi ça ? Ah. Oh, attends. Il y a une lumière légendaire dorée là-dessus. Attends, attends, attends. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rareté, elle est affichée sur la caisse, en fait. La caisse verte, ça va être un truc commun. On va charger les armes, quand même. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un pompe vert. Un qui est meilleur. Moins de maniements, mais un peu plus de dégâts, beaucoup plus de crit. Ok. Alors, je suis séduit. Je prends. Du coup, celui-là, retourne dessus. On va le déz. Hop, 10 dollars. Et merci. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh oui, c'est carrément ça. D'accord, oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Alors par contre, je perds 2 de crit. Je gagne 3 de capacité de bastos. Je gagne 14 en précision, 39 en maniement. Est-ce qu'on a l'explication des stats ? Non, pas vraiment. Par contre, je perds 6 en dégâts. Alors qu'à côté de moi, on est en train de jouer à Vampire Survivor sur mobile. Qu'est-ce qu'on en pense de celui-là ? S'il est plus précis, c'est la garantie de mettre, certes, peut-être moins de dégâts, mais plus de plomb directement sur la cible. Ou peut-être le coup. Ouais, allez, on se fait de l'argent. Les munitions. Ah du coup, j'ai 5 balles dans le réservoir, dans le chargeur, quoi. Réservoir. Oh. What ? C'était prévu, ça ? Ah bon ? Bonjour ? Alors je sais pas si c'était exactement prévu, mais on peut le faire. Sans que ça apporte quoi que ce soit. Ah ! J'ai des Rolls-Torres. Voyager. L'argent. Je peux faire la caisse ? Comme dans Pokémon Projet Réunion ? Élan. Oh ! Ah mais c'est le gun que j'ai débloqué tout à l'heure, ça ? Le double lance-pierre rare. Alors, au global, il est meilleur. Cependant, je perds en crit, et je perds en capacité. Attends, il a deux balles dans le chargeur ? What the fuck ? Euh... Ok, par contre, le double de dégâts, je gagne en précision et en maniement. Allez, on fait des expériences. Qui joue AVS ? Qui joue AVS ? Le zamblar ou le MOBA ? Minimum, le zamblar. Minimum. Bon, la précision, elle fait un peu ce qu'elle veut, quand même. Bien joué pour la porte. De rien, de rien. C'est ça que je suis venu chercher. Je sais pas, je suis attiré, là. Ah, d'accord. Maintenir. Mais ça fait quoi ? C'est quoi, ça ? Maintenir pour lâcher. Mais ça sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, le bail ? Non, mais vraiment ? Ça, c'est payant, ça ? Ah non, c'est une réserve de balles prédéfinie, quoi. Ouais, c'est très précis, mais... Oh, oh. Il attend qu'il y ait, lui. Bon, ça va. Heureusement que ça se recharge vite, hein. Ok, il y a des toyons un petit peu partout. Quoi, ça me sert d'avoir ça sur le dos, bordel. Je suis dessus ! Fais un effort, pitié. Merci. Ah. Petit coffre. 23 balles. Ah, d'accord. Par contre, tant que je l'ai sur le dos, je peux pas courir. À quoi ça me sert de l'avoir ? On n'a pas d'explication sur ce que c'est, ça. On va venir pour lâcher. Et pour quoi faire ? Est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je veux bien me le travail jusqu'à l'infini, mais il faut me dire ce que c'est, quoi. Ce que je vois, c'est que je peux pas courir. Ah. Cette porte a besoin d'un noyau. D'accord. Ok, bon, bah voilà. On a l'info. Oh, oui, quand même. Mission accomplie. Maintenant, elle est faite. Il y a d'autres choses à prendre avant de partir. Encore des tonneaux à faire péter, là. Par contre, on peut bien spammer les cartouches avec celui-là. C'est plutôt pratique. C'est plutôt plaisant. Non. Coffre fort. La thune. Oh, mais la précision, quand même, elle est vraiment excellente, quoi. Ouf. C'est littéralement le canon à main, quoi. On peut pas regarder ce qu'il y a par la fenêtre. C'est quoi, ça ? Le shérif ! Allez, hop. Le shérif, ça dégage. Ah oui, le nombre de cartouches qu'on récupère dans les boîtes de mules, c'est... Ah, c'est pas clair. Ok, là-dedans, il n'y a rien à faire, visiblement. Non. On essaye. Bien joué pour la porte. De rien, de rien. Il va me répéter la même chose en boucle à chaque fois que je vais passer devant lui. Ah, voilà. Tac. Ah, ce petit fusil à pompe-là, plutôt pas moche. Très précis, bon dégâts. J'aime bien. On tourne à la base. Ok, ouais, donc ça s'enchaîne quand même assez vite, quoi. Atteignez le niveau 6 pour savoir lequel. Conjon de l'exil. On vient de se faire 300 balles. On va pouvoir commencer peut-être à se financer des armes si vraiment on tombe sur des rôles un peu dégueux. Ah oui, il est bien plus précis que le gun, sans problème. Alors, on a combien de points, là ? Deux. Donc, on gagne deux points par niveau à chaque fois. Ouais, je vais mettre un peu du temps de recharge en moins. Ah, plus 15% de vitesse de roulade. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas que... Que ce que l'on voit. Sur le premier déblocage. Il y a d'autres choses derrière, en fait. Ça, ouais, je vais augmenter. Ah, puis là, je repasse à plus de balles. Ah, amélioration. Alors, le crash flingue transforme la frustration. Blablabla, c'est impossible de savoir quelle arme il va crasher. Chance que l'arme soit rare. Débloquer le fusil gratuit. Ah, d'accord. Et là, c'est pour 150. Il m'en faut encore 65. Ah, non, il a quand même pas mal récupéré. Ça, c'est non. Ça, c'est non. OK, bon, ça, c'est full flingué. Ça, c'est gratuit, mais la plupart du temps, il va falloir que je m'attende à ce que ce soit un peu de la merde. Et lui, là, du coup, comment ça se passe son histoire, là ? Ah, du coup, je ne l'ai plus, là, mon tonique. 650 balles ! Putain ! Plus 2 PV par caisse de mûne, plus de dégâts. Attends, chaque balle inflige plus 5% de dégâts que la précédente. Ah, oui, d'accord. Et plus 10% de dégâts avec les revolvers. Ça, c'est quoi le petit plus, là ? Ah, non, c'est sur l'interface. Ah, et pour vous fortifier le temps d'une mission. 650 balles sur les 860 que j'ai pour une mission. Ouf. C'est quoi ? Oula ! Ils vont du lèj. 1500 balles ! Ouais, alors, non. Non et non. Ah, ouais, donc, j'espère que le fric, là, à un moment donné, ça va commencer à tomber un peu plus que ça. Mission facile, récompense 100 dollars, nettoyez la zone. Ça va, tu plaît bien. Petite mort, nettoyez la zone. On a déjà du heal. Des munitions de partout. Ouf. Oh, il est trop bien, ce fusil. General Store. Magasin. Personne. Des munitions. Il n'y a rien, là ? Il n'y a pas de point d'interaction ? Il n'y a que dalle ? Non. Non, c'est vraiment pour... On va dire les premières nécessités, quoi. C'est la petite super-aide du coin. C'est le petit Carrefour City, quoi. Ah, là, je reviens d'où j'espawn. Ok, on a du heal. Undertaker. Ah. Le croquemore. Ah, par contre, il a une arme. Il a un équipé de bonhomme. Ah, un snipe. Ok, nettement moins bon que le mien. Eh bien, je le déze. Attends, on peut fou... Un peu bizarre, mais... On ne peut pas fouiller les cercueils. Il faut que je m'en assure. Où est le site de la mission ? Ah, lui, il vient se coller à moi, là. Je n'ai pas trop hâte de me savoir ce qu'il va me faire quand il sera aucun. Oh, là. Ok. C'est vu, toi, là-bas. Allez, hop. Mission accomplie. D'accord, c'est déjà fini. Les missions sont très très courtes. Gun shop. Du vent du balai. Merci pour le coignons. Pour les bastos. Et merci pour l'apétoir. Ah, un snipe bleu. Épic moins bon. Ah, il pique pas qu'à moitié. Eh bien, vous savez quoi ? Ça va faire 15 dollars de plus. Hop. Et merci. Bien, je vais par la porte. Par deux secondes. Ah, le saloon. Ah, là-dedans, ça va bastonner. Ah, il y a un peu de monde. Oh, il y a une caisse légendaire. Vu. Bah, d'accord. Bah, super. Oh, quelle précision incroyable. Plus de balles. Dommage. Et là, il va réussir à me la mettre. Oh là, oh là, oh là. Il y a plein de choses ici. Alors, déjà du pognon. Munition. Ah, bah voilà. C'est celui que j'ai en ce moment. Globalement, c'est le même skin. Mais en version légendaire. Donc, il est meilleur au score. Par contre, il fait un point de moins de dégâts. Bien plus de critiques. Meilleur précision. Bien plus maniable. Et surtout, plus de balles. Ok. Eh ben. On prend. Et celui-là, on va le déz. Ça dégage. Ah, encore un flingue. Ah non. Moins bon, malheureusement. Non, 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 non. Non, non, non. Voilà. Par contre. Ça, tu me le démontes. Voilà, 10 balles. Démission. Ok, on est à bloc. Les HP, je crois que j'en ai un petit peu perdu. Un brin, pas grand-chose. Ah oui, par contre, tout à l'heure, les caisses, elles redonnaient 50 HP. Donc, pendant la phase du tuto, ils ont fait en sorte de nous donner des caisses bien plus vénères. Alors que là, par contre, dans la phase de jeu, on récupère plus que 20 HP, quoi. Pas du tout, ici. Là, on a encore une arme. Un petit pompe. C'est dégueulasse. Un petit pompe à 10 balles. Et du coup, on a fini. Ah, ça va vite, en fait. Mais du coup, quand il disait que la campagne se termine en une dizaine d'heures, qu'est-ce qui marque vraiment les tournants de la campagne, en fait ? Sinon, 70% de voyons récupérer 29. Ah, et plus l'argent récupéré, d'accord. C'est quand j'aurais peut-être battu tous les boss. Ah, tiens, non. Il y a du vert. Ouais, mais ça reste moins bien. Et aussi, il est beaucoup moins bien. Noyuriki, 36. Là, je n'ai pas de point de compétence, vu que je n'ai pas pris de niveau. Et lui, il a à chaque fois son tonic, il est random aussi. Ah oui, c'est random. C'est peut-être ça qui détermine le prix, d'ailleurs. Balle de fusil-pompe, plus 4 balles max. Ah, ça propose des bons boosts, quand même. Oh, il a un revolver légendaire, quoi. Ah ouais. Oh, oh, ah oui, quand même, quoi. Et non, et non. Mage. Alors. Facile. Récompense 100 dollars. Éliminer les cibles marquées et tendu sauvage. Ça va être shooter les tonneaux, quoi. Par contre, au niveau 6, j'aurai un combat de boss. Et je suis quasiment au niveau 6. C'est en haut que ça se passe, bro. Au moins, la progression à travers les niveaux, on trouvera ça positif ou négatif. Mais au moins, elle est relativement linéaire. On risque pas de se perdre. C'est pas fait pour le papillonnage. Qu'est-ce que c'est ? Bien joué pour la porte. Quoi, y avait que ça à faire ? Y a quoi ici ? On disait un instant, pas de papillonnage. Spoiler, j'ai trouvé un moyen. Oula. Oula, 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 oula. Ouais, ça a pas l'air d'être le même, lui. Il a une tête de mort sur son niveau. A mon avis, lui, il est pas pour moi, là. Qu'est-ce qu'il est ? T'es où, fumier ? J'ai quand même testé de lui mettre 2-3 balles dans la carafe, là, histoire de voir. Qu'est-ce qu'il est ? C'est barré ? Ah si, il s'est cassé. C'est peut-être lui, le boss, en fait. Ah non, je croyais que c'était lui. Pouille-boue. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il soit dans la maison. Le close combat avec un ennemi bien plus vénère que moi. Hum, miam, miam, miam. Mais il y a un mec, là. Il y a un mec à l'extérieur. Oh, oh. Oh ! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est 3 mecs comme ça que je suis censé démonter. Ah, c'est des genres de mobs d'élite, quoi. Ouais, d'accord, je vais me faire débusquer jusque dans les maisons, quoi. Le petit crit qui est passé. Ok, donc c'est eux que je... C'est eux mes fameuses cibles. C'est pas les... C'est pas encore une mission avec des barils de la détruire. C'est vraiment des mobs que je dois démonter, quoi. Pognon, 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 munition, munition, pognon. Ok, donc là, j'avais débloqué la porte là. Ça, je peux rentrer là-dedans ? Pas du tout. Un code ? Non, absolument pas. Alors là-haut, j'ai un pont. Et là ? Là, il y a air. Ah si, d'accord, on arrive là. J'imagine que les deux zones vont se rejoindre par le haut, quoi. Donc là, je devrais trouver un autre de ces mobs un peu énervé, ici, quoi. Ok, je l'ai vu là-bas. Ah, fumé. Ah. Avec un peu de bol, j'aurais peut-être assez de noyaux pour finir mon évolution à la fin. L'amélioration. Pognon. Mun. Ah, une arme. Un revolver. C'est non. C'est monté. Ou bien, c'est ta cible de la quête ? Ah bah, je pense, oui, parce qu'elle était marquée. Il y avait un marqueur visuel au-dessus de sa tête. Donc, j'imagine bien qu'effectivement, je suis là pour débusquer trois gus comme lui. Oh, une arme bleue. Un revolver. Ah. Qui fait moins de dégâts, mais plus de crit, qui est moins maniable. Et qui est moins précis, mais plus de balles. Ouais, non. 15 balles. Ça, c'est fermé. J'imagine que ce sera la suite de la mission. Je suis allé, là-dedans. Ah bah, non. Hop. Pognon, pognon, pognon. Ah. Un entrepôt. Démune, démune. Soin. Ah, et une arme. Un pompe vert. Ah non, même pas. C'est un pompe pourri. Ah bah, hop, là. 5 dollars. La place ne l'enfroidit pas. Hop, une petite caisse. 30 balles. Ouh, les autres. Oh là. La petite potence. Ça, c'est de la douche viande parce que je pouvais passer par en haut. Là-dedans. Il était déjà mort. Doucement, doucement, doucement. Fais-le-moi-toi. Oh, oh. Il y a l'ennemi que je suis venu chercher. Il est venu me débusquer jusque dans le bâtiment. Oh, plus de balles. Oh oui, par contre, le pistolet, il fait sacrément mal. Oh, là, tout petit revolver. De rien du tout. Que je désinstante. Et merci. Tout arrive, toi. Il sort d'où, celui-là. Donc, on est à 2 sur 3. Oh, c'est le bureau du shérif. Ça va chier. Aïe, aïe. Ouais. Munition max. Ça va, ça fait ce qu'il faut comme boulot. Ah, une arme bleue. Oh, la vache, qu'est-ce que c'est que ce tromblon ? Oh, le truc. Ok. Globalement moins bon. Ouais, je gagne juste plus de crit, quoi. Mais après, j'ai l'overall qui se casse la gueule. Donc, c'est un grand non. Par contre, c'est une mission où on va se faire pas mal de fric. Moi qui disais au début que les missions étaient courtes. Ah, finalement, il peut y avoir, selon les objectifs de mission, un peu plus de temps à passer sur les maps. C'est bon. Donc, 10 balles. Encore une arme ici. D'accord. 0 sur toute la ligne. Hop. Du cache. Oula. Il est droit sur moi. Direct dès que j'arrive. Ah, hop, ça dégage. Par contre, ils font un poil plus mal quand même aussi. Non. Et munitions. Bien joué pour la porte. Merci, merci. Ça va le troisième, même pas y se cacher, quoi. Donc, ça, c'est la TP de fin de mission. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Ok. Ah, c'était déjà plus sympa comme mission, ça. Ah, mais du coup, c'était pas le boss, en fait. Ça n'avait rien à voir. Contre type 41. Trouver boss disponible dans le tableau des missions. Ah. D'accord. Ça n'avait rien à voir, en fait. Oh, arme débloquée. Fusil à pompe, bloc, bloc, il a été. Il peut être maintenant trouvé dans le butin et acheté à l'armurerie. C'est un roc qui se met en place petit à petit. Bah, d'ailleurs, puisqu'on en parle. Double boîte à boum unique. Ouais, mais ça pue un peu dans, globalement, les armes qui veulent prendre. Ah, on a des points de compétence. Alors. Enfin, un monorun sans dégâts. Tout le mieux, j'espère qu'il n'y a pas ça. Oh, je pense pas. Il n'y avait rien qui laissait entendre qu'il y avait ce genre de feature dans le jeu. Plus 8 balles max de fusil à pompe. Dégâts supplémentaires avec tous les types de revolvers. Ajoute un stabilisateur sur votre arme de poing. Pour que vous marchiez plus vite tout en visant. Et ça, c'est la précision. Et là, on a des HP. Roulade tactique. Donc ça, c'est plus 15% de vitesse de roulade. Et un système de champ de proximité déclenche un renvoi des dégâts à l'ennemi qui a tiré sur vous. Et ça, ça peut être bien, ça remarque. Après, je sais pas si... Dans sa progression, le jeu nous permet de débloquer tous les arbres, en fait. Au moment, t'es mort une fois. Il est où le karma ? Oh, ça, il est où le karma ? Comment ça ? Je vais prendre... Je vais encore rajouter de l'aléatoire dans l'aléatoire. Enfin, en mode run, sans dégâts. Ah oui, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Mais il n'y avait rien qui le laissait entendre. Bon, 10% de chance. Ah oui, 20% de chance de renvoyer 75% des dégâts. Ça passe... Ah, 30% de renvoyer 100% des dégâts. Oh oui, d'accord. Oh oui, non, mais c'est fort, en fait. Oh oui, non, mais... Très bien, ça. Oh non, mais sérieux. Oh non, il y aurait qui 2. Il fait crever. Alors, attends, non, par contre, il a trouvé un boss. Un assemblage cruel, dire, de fer à éduire les 200 humains, un fusée de plomb et de nombreuses tentatives vaines. Disponible dans le tableau des missions. D'accord. Donc, je vais là-haut et techniquement, je peux lui tomber dessus. Petit combat de boss, là. Vous allez voir un prérequis, pas écrit, go full dans cette compétence. Ah, ce que j'imagine qu'après, oui, ce que ça va augmenter, c'est le taux de proba de renvoyer des dégâts. 860 pour 8 balles max de revolver. Les balles infligent 20 dégâts par seconde pendant 5 secondes. Il y a du dot, ok. Et plus 5% de chance de crit. Ça coûte super cher, ça. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors, je perds de l'overhaul, mais je gagne des dégâts. Ouais, non, ça va. Alors, tableau des missions. Saboter la base ennemie, détruiser les cibles marquées. Ah, mais j'ai pas fait... Ah oui, d'accord. Ah, mais je suis un connard. Je viens de comprendre qu'en fait, on pouvait choisir notre chemin. Ah, mais il a une mission facile. Mission moyenne. Où y a lui ? Récompense 500 balles. Allez éliminer le prototype 41. On a l'idée que ça va pas se passer comme ça. Mais du coup, si je le fais pas maintenant... Genre, je pexe un peu et tout, et je reviens après. Bon, écoute, on va voir. Attention, c'est peut-être une fin de run. Trouvez éliminer le boss. Ah, il s'encaisse un peu, ça, quand même. Ok. Donc, à tout moment, il me tombe dessus, quoi. What ? D'accord. Oula, oula. Ouh, ça débarque. Oh, non, je tiens à côté. Pêche. C'est quoi, ça ? C'est des trucs explosifs ? Ah, oui, d'accord. Boum. Pratique, ça, par contre. Il faut savoir qu'il y a des éléments du décor qui pètent. Il va falloir bien les repérer. J'imagine que, du coup, les ennemis peuvent aussi s'en servir. Aïe, enfoiré. Oh, bob, 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 bob. Il est là-dedans. Bonjour. Non, pas du tout. La porte est fermée. Pas d'armes. Ah. Oula. Ah, une arme bleue. Attention. Une arme. C'est toujours pas ça. Ça fait un moment qu'on se trimballe les mêmes armes. Bon, c'est pas grave. On en branche du fric. Non, munitions, munitions. Sans changer plein partout. Ah, donc, le boss, il va pas être forcément directement sous mon nez, quoi. Ah, mais c'était par là qu'il fallait que je le cherche. Il y avait pas une autre zone. Attends, mais il est où ? J'ai pas fait le tour. Ah, il y a ça ici. Ah, si, d'accord. Ah non. C'est que ça allait faire péter le petit mur. On voit qu'il y a des meubles derrière, là. Par où je passe. Ah, bah, par ici, sûrement. Ah oui, donc, le snipe, les one-shots, c'est là. D'accord. On va savoir. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, mun, max. Cette boîte, elle brille, hein. Pour rien. Oula. Tu sais ce que ça veut dire quand le jeu, il commence à te dire tiens, prends des munitions, prends des soins à gaver. Et là, en plus, ça s'ouvre sur une grande zone. Éliminer le boss. On sent aromatisé au plomb cool dans ses veines. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ça me touche. Ah, la baise ! Ah, puis c'est la tête chercheuse. On fait tellement de dégâts, ces projectiles, là. Oh, putain. C'est un scandale, ça me suit jusqu'à l'infini, son truc, là. Ah bon, bah, d'accord. Ah, puis en plus, je vais perdre tout ce que j'avais sur moi. Ah ouais, let's go, d'accord. Ok. Et du coup ? Comment ça se passe à partir de là ? Je recommence genre tout. Alors, non, ça s'est pas bien passé. D'accord. Mais du coup... Vous pouvez peut-être diriger ses missiles sur lui en tournant autour. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'en suis pas rendu là. Là, vous surestimez mes capacités. Attends, mais du coup, ça se passe comment, là ? C'est foiré, foiré ? Il faut recommencer la... La run en entier. Ah non, allez défier le boss. Ah, mais maintenant, j'ai un équipement qui pue. Si j'y vais maintenant, c'est la défaite assurée. Et forcément, lui, son stuff, il va commencer à devenir nettement meilleur. Bah oui, tu penses. Ah. Encore plus barge que je croyais. Dernière balle qui dispose de 200% de chance de crit. Ça va. Ça passe bien. Par contre, j'ai gardé mon pognon, j'ai gardé mes noyaux. J'ai juste perdu tout ce que j'avais acquis pendant la run. Maintenant, j'ai un équipement qui pue du cul. Ah oui, d'accord. Donc, le boss reste... Reste quand même là, quoi. En planque reviendra. Ah, mais alors, dans ce cas-là, il vaut mieux que j'aille refaire des missions simples, me stuffer, et retourner le voir. Allez-y, je teste. Je sur-estime que dalle. Ouais, non, non, mais non. Ah, si tu prenais ces projectiles, tu tournes autour, tu les remets dedans. Oula, oula. Je vais aller chercher ça loin, là, quand même. Oh, ouais, d'accord. Même à bout de touchant, je ne le one-shot plus. Ouais. J'ai un petit nerf de stuff, là, léger. D'accord. Oh ! Ça, c'est pour moi. Allez, forcément. Il faut quand le stuff va redevenir meilleur. Ouais, mais je perds pas mal en overhaul. On va dire que ça passe pour l'instant. Ah oui, d'accord. C'est pour me redonner. Santé, mule. Ok. Oula, merde. Oh, les enfoirés, c'est quoi cet embuscade à la con ? Au secours ! Ah, mais je peux me faire aggro pour en chanteur du saloperie. Ah, donc, je peux littéralement... Oh, c'est bon. Ma balle qui est partie dans le mur, je peux venir. Bon, du coup, je reprendrai le temps quand même d'aller voir l'arme verte qui était dehors. En attendant. Ah, mais comment il peut tirer à côté ? Mais ! Je suis dessus ! La précision de l'arme, au secours. Hop là. On ne sent pas la musique de Dead. Petit aspect Red Dead Redemption aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Oh, d'accord. La chute de dégâts. Oh, putain. Par contre, je multiplie par 3 les crits. Regagne en précision, j'augmente mon maniement et j'ai plus de balles. Allez. C'est possible d'une idée de redirection de missiles ? Les battus, messieurs, ma barre d'HP n'existait plus du tout. Ah non, mais quand tu prends déjà... Là, tu as 80 PV. Quand tu prends du 32 damage sur une balle, tu n'es pas content. Un débloqué pour 30 noyaux. D'accord. Vas-y, j'en ai 94. Bonjour. Oh ! Oh oui ! Oh oui, d'accord. Oh oui, ça va, oui. Très bien. Ah, dommage. Oh, le crit. Oh, 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 ok. Ah, la bonne nuit. J'ai un point de dégâts, je perds 37 de crit. Pour gagner un peu de précision de maniement. Ouais, non, non. Je garde un peu de crit quand même. Alors, le lèj, là. Qu'est-ce qu'on a en lèj ? Oh, un revolver. Oh, bah voilà ! Octo-flingue sanguinée. Bon overhaul de partout. Bon gain sur les crit. Allez ! Bien, 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 bien. Bon mieux, je sais pas qui derrière toi. C'est Zomblark qui est parti faire Dodal. Hop. Les mun. Besoin ? Non. En 8 balles dans le chargeur. Oh, ouais, ouais, ouais. Donc, il y a cette mécanique aussi de portes verrouillées que je peux ouvrir avec des ressources. Ok, donc ça, c'est mun. Mun et santé. Besoin de rien. Besoin de rien. Petite différence de gap de performance quand même. Littéralement, je suis arrivé, j'ai pris la rafale de missiles complète dans le front, j'ai pas trop aimé. Bah, surtout que moi, je pensais que derrière la caisse, en fait, j'étais à l'abri. Mais en fait, pas du tout. Bon, le jeu, il me dit, mets-toi à l'abri pour éviter les projectiles ou je sais pas quoi. Sauf que lui, il a le bypass, quoi. Bon, là-dedans, ça va shooter. Un peu de monde. Il y a léger du monde ici. Oh oui, d'accord, puis il y en a encore, je sais pas combien, qui arrivent. Je vais les accueillir un coup de plomb. Ils arrivent du fond. What the fuck ? Oula, oula. Ouf, le petit crit qui est passé, on l'a vu. Oh, il y avait quand même un peu de populace là-dedans, là. J'ai pas été voir ce qu'il y avait en haut, là. Si toutefois, il y avait quelque chose. Non. Ça se limite à ça. J'avais gardé enregistré les runs, tes runs returnable, il n'y a que les deux de YouTube et le reste partie aux billettes. Parce qu'à part toi, je me fais chier sur le gameplay. Ah ! Euh... Non, moi, mes runs, elles ont été faites, la plupart, en live. Mais hors YouTube, du coup. Mais attends, c'est une caisse légendaire ? Allez ! Oh, le petit shotgun ! Oh, je perds en crit. Bien meilleure précision, bien meilleur maniement, une balle de plus dans le chargeur, 5 de dégâts supplémentaires, mais ouais, je perds la moitié de mon crit, quoi. Ah, mais le jeu en vaut la chandelle, je pense. Et non, ouais, les runs returnable, ouais, la plupart, ouais, je les ai faites, euh... Elles étaient faites en direct. Ouais, notamment quand on a fait la tour de Sisyphe. Je crois qu'il y avait une VOD YouTube pour la tour de Sisyphe, mais pour le reste, après, ça a été fait que uniquement sur Twitch, quoi. Ouais, donc j'ai bien fait, quand même, d'aller me balader et de revenir. Est-ce que du coup, le boss est dispo à partir du level 6 ? Je dois pas forcément aller le tataner à partir du level 6. Enfin, dès le level 6, quoi. Là, je peux prendre le temps de gagner un petit peu en XP. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il est peut-être temps d'augmenter les HP. Ah, plus 2. Bon, ouais, c'est pas dingue. J'étais là sur la plupart, ah, mais je voulais me les refaire. Ah, et puis là, sur Twitch, non, ouais, les runs, elles sont disparues depuis... Elles sont plus enregistrées depuis un moment, maintenant, non. 2% de précision. Ou alors, on met plus de dégâts sur le revolver. Voilà, si je mets 2 points, je débloque la rangée suivante. Il va y avoir un peu le plus 2, ça donne quoi ? C'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment ce à quoi je m'attends, quoi. C'est juste une augmentation en PV flat, mais... 3 PV pour 2 points de compétence ? Bah, ça fait chier, quand même. Pour être à ce que vous venez d'acheter. Ouais. Bon, allez, il me rend mes 2 points. Juste 2 points flat, c'est pas dingue, quoi. Un moins qu'après... Bah non, quoi que ce serait noté, c'est quoi ça ? Juste 2 points dans les rangs rookie précédents. Ouais, ça, ça a l'air plutôt de la résistance, justement. Des dégâts supplémentaires avec tous les types de revolver, hein. 2%. 4%. Ouais, ça va monter jusqu'à plus 10%, quoi. Basiquement, fait des dégâts. Et là, on peut améliorer. Alors, débloquer le fusil gratuit. Nous voyons insuffisant. Hein ? Pourquoi il me parlait d'une amélioration ? Pourquoi le bazar, il s'est mis... Amélioration, oui, mais amélioration de quoi ? Ah, d'accord, il y a encore autre chose. L'armurerie propose tout un tas de pistolets exclusifs à prix spéciaux. Le gérant est aussi émable qu'une porte de prison en revanche. Euh... D'accord. Ah, c'est qu'il y a différentes... 10% d'argent de putain récupérée à prélimination. 5% pistolet moins cher. D'accord. Ah, donc, je peux améliorer mes dispos, mais je peux baisser les coûts de tout ce qu'il y a à côté aussi. Oh, putain. Ah, info. D'accord. Donc, on augmente la qualité des armes tout en augmentant le... Enfin, en diminuant leur coût. Des bloqués de fusil. Chance que l'arme soit épique. Chance que l'arme soit légendaire. Donc ça, ça vaut le coup de se concentrer dessus, quoi. Allez jusqu'au bout. Ça va peut-être prendre du temps, mais... 5% meilleure arme dans les caisses. D'accord. Donc, chacun a vraiment un truc... Ah, 20% de moins. Ah, bah oui, c'est quand même pas dégueulasse. Rachat de fusil à pompe débloqué. Ah, il peut me racheter mes armes. Ah, ça, c'est bien. Rachat de fusil débloqué, rachat de fusil à pompe. Donc, il ne rachète pas les revolvers. Eh, d'accord, d'accord. Donc là, il est tonifiant. Ils sont intonifiant aux effets prolongés. Je vais économiser les noyaux pour l'instant. Après, il ne faut pas que je les perde, parce que du coup, si ça, je le pose, à mon avis, je l'ai dans le baba, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est à chaque run que j'ai un risque de le perdre. Il n'a que du verre. Par contre, je n'ai pas de snipe sur moi. 100 de dégâts. Combien, celui-là ? 375. Je pense que je peux en droper un, quand même. Peut-être pas le coup que j'en achète un. Saboter la base ennemie. Ah oui, mais par contre, du coup, j'ai toujours d'accessible. Le combat de boss. Ça, ça ne bouge pas. Détruire les cibles. Moyen. Et ça, c'est une mission facile. 100 dollars. Salut, Guelzi, mec. Bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y avait une capacité de débloquer le fusil, je crois. Ah, mais elle n'était pas dispo. J'ai cliqué dessus, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas le nombre de noyaux. Il fallait 150 noyaux. J'en ai 97. Et puis après, il y a d'autres zones. Il y a 3 zones cadenassées après. D'accord. Ah oui, donc ça a l'air d'être quand même assez... Il parlait d'une dizaine d'heures pour la campagne. Ouais, ça ne me paraît pas déconnant. Je vais aller faire cette mission-là. On va rapporter un peu plus de fric. Et peut-être que le niveau de difficulté me permettra d'avoir du meilleur loot. Mon pistolet est légendaire, là. On aurait bien se passer. On a augmenté ses dégâts, en plus. Oula. On a des maisons. Ça sert à quoi ? Que dalle. Ah, bah direct une arme. Ah bah un snipe. Ah bah ça tombe très bien. Oh, puis bah bah là. J'ai bien fait de ne pas acheter l'autre. Ah, celui-là a moins de crit. Mais plus de dégâts. Ah bah finalement, j'ai bien fait de ne pas le prendre. Le jeu en potentiel de dingue. Ouais. Et dites-vous que ça, c'est jouable sur PC et Switch. Donc, sur PC, c'est un peu gourmand quand même. On ne va pas se mentir. Il a fallu faire des petits réglages tout à l'heure pour être sûr que ça tourne. Ah ouais. Bon, alors par contre, là-dedans, je dois me mettre giga bien. Alors, voilà ce que ça coûte. J'ai que la Play. Après, je n'ai pas d'infos sur les sorties sur d'autres plateformes. Oh, oh, level 9. Oui, d'accord. C'est quoi cette vision claquée qu'il a ? Oh là là. Oh là là. Ouais, d'accord. Oh là, on ne va pas le garder longtemps, celui-là. Limite, mon pompe fait office de meilleur sniper. Oh, on va se mettre bien très très vite. Je ne devrais pas faire ça avec mon fusil à pompe. Pas beaucoup de balles dedans. Merde. Mais. Vu que c'est le même nombre de balles. En fait, c'est... Ça, je trouve un peu bizarre. C'est que, du coup, c'est vraiment un nombre de hits. Ce n'est pas un nombre de dégâts qu'il faut lui infliger. Oh, putain. Ouf. C'est le saloon. C'est normal que ça bastonne, quoi. Oh là là, lâche-moi, toi. Dégage. Merde, il y a encore un. Il faudra que je réessaye ce jeu, mais à la manette. Clavier-souris, c'est un drôle de bail. Et des armes du soir. Oh, une dièce légendaire. Oh, je l'ai vue. Oh, elle est pour moi, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette pétoire ? On dirait Tommy Lee Jones qui présente à Will Smith une espèce de cri qui est pourri dans le premier Men in Black. Ah, c'est un pompe. Oh, 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 là, oh, là, oh, là. Oh, attends, on discute, là. Oh, 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 on discute, là. Un poil plus de dégâts, bien plus de crit, meilleure précision, moins maniable, mais une balle de plus. Eh, ça, c'est pris, ça. Ça, du coup, ce qu'il y a là-dedans, des 20 dollars dans ma poche. Tu vas, Brotato, tu penses après. Ah, oui, oui, tout à fait, oui. Ah, non, mais sans problème. On fera du Brotato. Zéro source. Non, c'est que je voulais quand même faire aussi une VOD. C'est consistant pour YouTube aussi. Rappelez-vous, Chad, nous a offert la clé pour ce jeu. Je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est d'y passer un petit peu de temps dessus quand même. Plus la caisse d'armes. Bonjour. C'est un hôtel. Ouais. Oh, ouais. Oh, par contre, il déconne pas, celui-là, ouais. Qu'est-ce qu'on a l'eau ? Il n'y a que des caisses de mûne. Du coup, je ne peux toujours pas aller dans les chambres. Non. Ah, l'animation de rechargement, j'adore. Tu as le flingue qui apparaît à droite de l'écran et qui, à chaque fois, forcément, varie selon l'arme que tu as dans les mains. Je vais ouvrir 24 heures sur 24. Il était là-dedans ? Alors, ce n'est peut-être pas par ici qu'il faut que j'y accède. Parce que là, il y a assez de portes. Ça coûte 100 pour l'ouvrir. J'ai 123. Mais le problème, c'est que ça prend les noyaux que j'ai cumulé des runs d'avant. Enfin, des missions d'avant. Donc, du coup, si je claque 100 là-dedans, je vais certainement trouver des grosses dingueries. Mais c'est ça que je mettrais en moins dans le développement de mes compétences. Ah oui. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Je n'ai pas fait gaffe à l'indice de précision. 35. OMG. Tu métais qu'il pue la merde ? Salut, Shota. Il n'y en a aucun qui vaut le coup. entre un qui ne fait pas de dégâts et puis... Oh là là. Ouais. Ben, vous savez quoi ? Pour l'instant, les snipes, on va faire une croix dessus. Tic. Il n'y a pas une caisse d'armes au fond du saloon. Du saloon ou de l'hôtel ? Ici ? Ah, là, je ne vois rien. Dans le saloon ? Je retourne au saloon. Il était où le saloon ? Il est là. Au fond à droite. Si, si, mais je l'ai déjà vue, cette caisse. Regardez. Le fait qu'il y ait le carré dessus, c'est qu'elle est déjà ouverte. Là, la caisse, elle est ouverte. Imaginez-vous, c'est un peu comme les caisses de Borderlands. Là, on a le couvercle qui est retourné. Donc, elle est déjà ouverte. J'avais des larmes qui avaient dedans, je crois. Ah, comme celle-là, vous voyez, elle a été ouverte. Ah, mais non ! Avec le pompe, idiot. Ok. Non, munitions. Pognon. Plus de munitions. Combien j'ai de barils, là ? Ah, une caisse d'arme bleue. La revolver. Forcément, avant qu'il fasse mieux mon épique, enfin mon légendaire, ça va être compliqué. Allez, ça dégage. Oh, je n'ai pas vu ça. Un sou est un sou. Munition santé. Munition max, santé max. C'est verrouillé, ici. Cette porte s'ouvre lorsque tous les ennemis à proximité sont tués. Ah, mais pour que je puisse les tuer, il faut que je puisse les atteindre. Voilà, il y a d'autres ennemis plus loin. Genre ici, dans cette zone. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, munitions, soins, munitions. Aïe, fumia. Fumiax 2. Ce qui est bien, c'est qu'on peut cancel Rideau'd. Obligé d'attendre que l'animation soit entièrement passée. Là, il y a plein de trucs à explorer, là. Gun shop. Let's go. What, what ? Ouf. Ouh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, t'es raibou, mec. Oh. Pâle. Munition, munition. Et une arme. Plusieurs pompes. Oh, évidemment. Prévisiblement, il est à chier. Les animations sont plutôt cool. Ah, mais le jour lui-même est très cool. Les contrôles au début, surtout quand on est clavier-souris, c'est pas évident à prendre en main. Une fois que t'es dedans, ça se fait tout seul. Je pars toujours du jeu, bien sûr. La banque. Oula. Plus. Oh. J'ai vu la pièce briller, là. Ah non, c'est un effet de lumière, d'accord. Coffre-fort. Oula, oula. Ok. Oh, sympa. Et ça, là, y'a rien dedans. Bah si, on voit qu'il y a un truc. Un élément de décor. Ah, y'a juste un petit effet de lumière dessus. Non, ça fait rien apparemment. Simple jeu d'efficace, pas de me pour l'instant. Les triple A devraient apprendre. Ah, mais c'est très souvent le cas. Dites-vous que... Les jeux indés qui sortent bien développés, c'est... davantage monnaie courante que, malheureusement, notre génération moderne. De triple A. Bonjour, monsieur. Oh, un, un, un. Oh, putain, enfoiré. Eh. Eh, bordel de merde. Touche-le. Oh, mais c'est insupportable. C'est ça parce que j'ai voulu... J'ai voulu récupérer les 3 dollars qui étaient restés dans la table basse. Oula, oula. Eh, Spidey Gonzales, ça doit se détendre. Téléportation vers le point de contrôle. Oh, mais j'ai pas fini encore. Ok, il y a un mec qui m'est arrivé derrière, là. Tout juste. Ok. Est-ce que ce serait pas plus simple sans manette avec un double joystick ? Ah, bah, c'est prévu pour. Le jeu de base est un twin-stick shooter, donc... C'est prévu pour être le cas, ouais. Bon, je viens de là, et pourtant, il y a encore des mobs qui reviennent de là. C'est tout à fait prévu pour... Après, j'ai voulu tester. Bon, voilà, le réflexe jeu PC. On teste le clavier souris, mais... Du coup, on est sur un twin-stick shooter à la Isaac, forcément, ouais. J'imagine qu'il y aurait quand même une meilleure raisance. Bon, après, j'imagine que l'emploi du clavier souris ou de la manette, ça dépendra vraiment de comment... Comment vous avez envie de la jouer, enfin. Plus de dégâts, plus de crit, mais je perds tout le reste. Donc, 15 balles pour moi. Ah oui, d'accord, j'ai fait le tour. Ça, c'est la porte que je pouvais débloquer à l'entrée. Ça, j'y étais là-dedans, oui. J'ai été voir le point de contrôle. Je suis à 13 sur 16. Ah, d'accord, donc... Ah, ok, ok. Donc ça, quand ça se déploie, ça fait office de checkpoint. Et maintenant, la porte est ouverte. Bah oui. Ok, j'ai la ref. C'est là, il est demandé à battre les ennemis à l'entour. Bah voilà, c'est fait. Ok. Paf, 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 pouf. Et tout le monde, je passe en rapidité car demain, boulot 6h. C'est pareil, ce soir, je vais pas trop trop traîner parce que demain, c'est 7h30, le réveil. Le matin, on est sur Harry Potter. Évidemment, il est hors de question de rater le coche. Oh, putain. Mission accomplie. Oh, il y a une porte qui est verrouillée là-bas. D'accord. Mais merci, passez une bonne soirée quand même. Merci beaucoup, Simbeos. Une bonne soirée, une bonne nuit aussi et à une prochaine dans la prison. Ah, il fait vraiment le boulot ce fusil. Ça va être très appréciable. À part pour choper du heal, c'était quoi l'intérêt de venir là. Qu'est-ce que dalle ici ? Ah si, il y a une caisse d'armes. Je n'ai pas vu. Ah, un sniper. Qui fait moins de dégâts. Ouais, pfff. Je fais en dégâts mais je ne gagne pas en précision. C'est ça le problème. Je n'ai rien contre les dégâts de mon fusil. C'est juste qu'il a zéro précision. Il est dégueulasse. Salut, Kirito. Ah. Il n'y a plus rien là-dedans. Donc au-delà de la zone, il n'y a plus rien. Ok. Et là-dedans ? Oula. Meurs un jour. C'est d'armes bleues. C'est un revolver. Sans surprise, et moins bon. En tout point. Les armes du jeu, les fusils, j'ai l'impression. Ah, les snipes. Ah, tout à l'heure, j'en avais chopé un bien mais là, je n'ai pas de bol sur les... Je n'ai pas de bol sur les rolls, quoi. Faisez-vous, monsieur. Merde. Bien joué pour la porte. Oh là, il y a encore du monde qui se balade dans le bâtiment, là. Oh, et qui est sorti du bâtiment, d'ailleurs. On approche tranquillement des 2000 dollars. Oh. Ok, il y a plusieurs petits bâtiments. Le pompe-pont avant de rentrer. Ok, pas de menaces. Ah, mais une arme bleue. Oult, fric. Puis-y, à pompe. 15 dollars. Et merci. Soit on ne leur fait pas de dommages, soit la précision est achée pour le moment. Ouais, mais c'est que du vert. Oh. Si vous regardez bien, pour l'instant, entre mon revolver et mon pompe légendaire et mon pauvre sniper vert, bon, voilà. Ils font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est compliqué pour eux. Les petits sont pas aidés. Err. Arme de niveau 3, quoi. Mais pourquoi j'ai des armes qui sont si bas level par rapport à moi ? Est-ce que c'était une mission peut-être de difficulté, niveau 3 ? Et vu que du coup, je suis overcap, c'est pour ça que ça a l'air plus simple, peut-être. Donc, retour à la base. Hop. Hop. Ok. 500 balles, on s'est fait dans cette mission. Pas mal. 45% de précision. Ouais, j'avoue que j'ai un peu pué la merde. Et du coup, après, le troisième slot me permettra d'avoir des snipes. Pas encore l'ouvrir. T'inquiète. On y travaille. Pari fort. Alors, du coup, deux points débloqués. On est passé niveau 8. Est-ce que je continue d'augmenter les dégâts du revolver ? Il y a pas mal le revolver que j'ai en ce moment. Rpoil, plus de dégâts. Bon, ça, t'es déjà overcap, t'as avancé le jeu il y a deux heures. Bah, je sais pas, je trouve du stuff level 3 alors que tu vois, je suis level 8. Je sais pas si je suis vraiment je suis overcap, mais... Votre cerveau active son mode boost lorsque vous êtes à couvert pour infliger plus de dégâts. Dégâts supplémentaires avec tous les types de fusils à pompe. Les fusils sont pratiques pour des tirs de précision en plus. Mais les munitions ne sont pas... Ah oui, d'accord, c'est plus... Ça va me donner des munitions de fusils, ça. De la même manière que ça et ça. Le boss est level 6 donc je pense que oui, tu dois l'être. Oui, probablement, on se réfère au niveau du boss. Ouais, il y a des chances que je sois en overcap. Et ça, là, si j'essaie de gambler là-dessus, c'est quoi la suite ? 40... Ah, oui, d'accord ! 50% de chance de renvoyer 150% des dégâts. Ah, c'est pété, ça. Ah, surtout l'autre, là, quand il me met des bastons à 32 dans la gueule, là ? Ouais, ouais. Ouais, non, t'inquiète, on va partir là-dessus. Non, amélioration ! Donc cette fois-ci, je peux débloquer le fusil gratuit. Je peux continuer à gambler là-dessus. Prochain amelio, c'est 200, il me reste 48. Et donc du coup, voilà, là, j'ai un snipe. Donc il m'a l'air d'être... Ouais, il faut vraiment d'être full claqué, quoi. On débloquera les probabilités de rareté des armes améliorées après. Hop. Ah, non, mais moi, je vais banquer sur cette aptitude. Envoyer les dégâts, là. Oula. Jus 4% de dégâts de tir à couvert, 15% de chance de recharger instantanément s'il y a vide, et moins 15% de dégâts subis. Ah, ça coûte 1 700, ça coûte si cher. C'est atroce, le prix que ça coûte ces trucs. Là, je me suis fait une mission à 500 balles, mais c'est pas toute l'émission qui sont comme ça, quoi. Tu as quoi de beau pour moi, là ? Non. Non. Un 846 dollars, code 22. Oui, 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 oui. Son longueur. Et donc, ben là, il nous reste... Ah, si, attends, il a renouvelé. Mais attends, mais je peux faire combien de missions comme ça, en fait ? Avant d'aller défoncer le boss, je peux en faire autant que je veux. Éliminer les cibles. Détruire les cibles. Éliminer tous les robots. Mais attends, mais c'est pété. Je peux faire... Attends, mais... Ça, c'est la petite mission basique, saboter la base ennemie en facile. Non, mais c'est... C'est pété. Combat de boss. Non, après, avant d'aller défoncer le boss, j'ai quand même... j'ai quand même pas mal de mobs. Je vais refaire une tentative sur le boss. Je vais refaire une tentative sur lui, là. Ah, les mobs que je crois sont level 6. T'es aveugle. Pourquoi c'est à l'eau de lumière ? Ah, c'est à déclencher une alarme, j'imagine, si jamais je vais faire repérer. Par contre, le niveau du boss, on a vu qu'il est... C'est pas le même. L'architecture a changé. Ah ouais, c'est bien pratique, ça, par contre, de ramasser des munitions sur les cadavres des mecs, là. Bien, bien pratique. C'est donc là. Debout. Au revoir. Ah, le gun shop. Vu la caisse légendaire en bas. D'accord, ouais, c'est non. Et là, on snipe légendaire incroyable, attention. Pas du tout, c'est un fusil à pompe. Oula, j'ai plus de dégâts, mais bien moins de crit. Non. Je garde celui que j'ai. Pour le peu de différence de dégâts qu'il y a, j'ai autant de faire du fric. Après, là, il commençait à me proposer des toniques à 1000 balles. Je suis en train de me demander si le prix de certaines ressources ne dépend pas du fric que j'ai sur moi. J'allais vraiment prendre mon snipe, à un premier degré. Oh là 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 là, mais quelle bouffe. Franchement de zone. Oh, 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 oh. Vous voyez ce que je vois à droite là ? Ça me baisse, si jamais je me fais cramer. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Alors, un chouille plus précis, moins de balles. Par contre, je double mes dégâts en perdant du crit. Mais le maniement, je ne sais pas trop ce qu'il apporte en fait. Peut-être, ouais. Peut-être, ou alors le cône qui s'élargit quand je me déplace. Bon, les flats sont quand même vachement intéressants. Ramasse. Partir sur celui-là. Par contre, j'ai plus que 4 balles. Bon, attends, ça fait vraiment quelque chose ? Ah non, c'est juste du décor. Puis tout à l'heure, je l'esquive. Des balles plus fortes avec certes, moins de crit. Mais avec un poil plus de précision. Hop. Non. Ah voilà, on est à la salle du boss. Bon. Eh ben... Je vais l'aggro direct aux pompes, lui. Pas trop ça aromatiser aux plombs. Ouais. Tille balle de pompe. Je suis pas énervé. Ah mais il y a des balles sur le côté. Ah. Ah, il a couvert derrière un bouclier, l'enfoiré. Ah d'accord. Ah, il tire. Ah d'accord, il tire deux balles de plus. Oula. D'accord. Ah, il y a un fumier. Oh oui. Oh là. Putain, ça fait vachement plus de dégâts. Oh là là. Ah oui. Oh. Ah oui, les dégâts sont présents. Vas-y, spam encore plus. Oh, fumier. Oh oh. Ah oui, ça dégage. Let's go. Oh. Oh. Là, on a les bonnes armes. Le pompe, il est dévastateur. Je suis très très fan de ce fusil à pompe. Bon dégâts. Bonne cadence de tir. Très précis. Oh, le pompe, il est vraiment masterclass. Et donc, vous avez trouvé un plan gamma. Retournez à la base et utilisez-le pour activer le récupérateur. D'accord. Et dans la zone, il n'y a rien d'autre. Non, là, après, c'est la fin du décor. C'est la fin du décor. Oh. Oh oh. Oh oh, oh le... Pardon ! Eh bah voilà ! Eh bah voilà ! Enfin ! Enfin un vrai snipe ! Oh, la précision. Ah bah ouais, ouais ! Ah... Bah voilà ! Tout de même. Ah maintenant, c'est imperdable. Nice ! Voilà, puis là, on a un tout petit cône qui est vraiment très, très fin. Ah, puis il me donne même des noyaux bonus pour la fin. Oh là là, ah ouais ! Les missions de boss, elles sont pas simples, mais alors à la fin, tu te mets bien ! Miam, 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 miam. Prototype 41, vaincu, et paf ! 500 balles dans la poche. Tu as éliminé Prototype 41, j'ai jamais douté de toi, pas une seconde. Enfin, si, peut-être, mais bon. Il pourrait refaire surface, alors reste aux aguets. Je vois que tu as trouvé le plan gamma, insère-le dans le récupérateur. Il récupérera les armes que tu possédais lors de ta mort pour que tu puisses les racheter. Ah ! D'accord, pas mal. Pour éviter de perdre le stuff. Pas bête, pas bête. Bah du coup, inutile le préciser, je vais pas regarder le stand. Let's go ! Racheter les armes que vous avez perdues après une élimination qui récupère un truc. Très bien. Et donc là, du coup, il va me dire que j'ai des améliorations disponibles, notamment ici. Moi, c'est 5% pistolet moins cher. Ouais, mais non, pour l'instant, moi, je veux ça, là. Là, on va se focus là-dessus parce que du coup, on peut avoir une chance que l'arme soit épique, voire même une chance que l'arme soit légendaire. Là, il me faut encore 98 noyaux. Je vais acheter de l'amélioration. J'imagine que la suivante doit peut-être coûter 300 ou 400, peut-être. Et du coup, on sera au taquet du taquet avec du coup, une probate trouvée ici des armes épiques bien YouTube. Oh la vache, 2h15 de VOD. Ah ouais. Bon, je pense qu'on est bien parti pour y retourner, à mon avis, dans un avenir très très proche sur ce jeu. En tout cas, c'était la petite découverte de Dust & Neon. C'est par Rock Games, encore une fois, je vous rappelle que le jeu dispo où tu arrives de 30 balles sur Steam, Epic et Switch et que là, pour sa période de lancement, vous le touchez à moins 20% sur les mêmes plateformes susnommées. On y reviendra sans doute très très vite YouTube. En attendant, on vous fait du gros bisous et à très vite. Au revoir.